Générique Hassan Khasimi, bonjour. Bonjour. La cocaïne qui est une drogue qui génère des revenus mirobolants, qui permettent aux parents de ce cartel et aux chefs informels de ces gangs de contrôler d'immenses territoires, de financer une armée parallèle pour faire la guerre aux états en vue de prendre le pouvoir. Oui, monsieur Hakim, l'histoire de la cocaïne a démontré que ce commerce illicite érigé en industrie de l'informel a de tout temps été fortement infiltré par des services spéciaux parallèles, spécialisés dans les coups fourrés, qui ont organisé la guérilla, les coups d'état, la partition des territoires, les conflits raciaux ou interethniques, voire même l'élimination de personnalités politiques. Les cartels de la multinationale de la cocaïne ont fortement investi les pays du Sahel, du Golfe, de Guinée, voire même certains pays d'Afrique où l'autorité de l'État est chancelante et fragile pour faire de ces territoires des bases arrières de la criminalité transnationale. Des informations récentes, troublantes, curieusement pas assez médiatisées, ont fait état de l'interception par les autorités sénégalaises au niveau d'un poste frontalier terrestre d'un camion frigorifique venant du Mali contenant des marchandises suspectes. Cette information a été portée à l'attention du public par le directeur régional des douanes du sud-est du Sénégal, en présence du gouverneur de cette région de Tabagunda. Selon ce dernier, les analyses ont permis de confirmer que la marchandise suspecte interceptée était bien de la cocaïne d'un poids de 1136 kilos plus d'une tonne, d'une valeur de 90 milliards, de francs CFA 960 milliards. Précisant, Hassan Rassimi, que le directeur général d'Interpol s'est déplacé à Dakar pour approfondir avec les autorités sénégalaises toutes les pistes devant permettre de reconstituer le puzzle d'une grave affaire de criminalité transnationale. Sur ce scandale retentissant, des informations circulent à Dakar, indiquant la piste de personnalité influente au pouvoir à Bamako qui serait derrière ce réseau de criminalité transnationale. C'est ce chénin manquant qui nous permet de reconstituer le puzzle des commanditaires du coup d'État au Mali dont les nouvelles autorités ont fait une alliance avec le Marsen. Les réseaux de la drogue du Marsen ont tissé de fortes alliances avec les barons connus du réseau malien du cartel de la cocaïne pour prendre le pouvoir, pas la force, dans ce pays. C'est ce même réseau subversif qui manœuvre pour déstabiliser l'Algérie et la Mauritanie qui a refusé de rejoindre l'alliance subversive du Sahel sous commandement du Marsen et des Émirats. La situation au Mali se dégrade de plus en plus, avec une transition politique extra-constitutionnelle au pouvoir depuis quatre années et qui n'a pas l'intention d'organiser des élections présidentielles en 2024. L'autorité de transition malienne s'enfonce dans des dérives autoritaires en suspendant par décret l'activité de toutes les associations et de tous les partis. Face à tous ces dérapages, le Haut-Commissariat des Nations Unies a exigé le 11 avril 2024 des autorités maliennes l'abrogation de la mesure de suspension des activités des partis politiques et il appelle les autorités à Dakar à annuler immédiatement ces mesures restrictives des libertés politiques.